Les Kurdes, qui sont-ils ? C'est un groupe ethnique, distinct des Arabes. Ils vivent au nord du pays, dans les montagnes. Ils ont leurs propres coutumes, leurs propres rites, leur musique, leur langue, mais aussi leurs propres chefs. Ils forment leurs propres soldats, les Peshmerga. Et ils vivent sur une vaste superficie partagée entre plusieurs pays, notamment l'Irak. Environ 17% des Irakiens sont Kurdes. Et le problème avec les Kurdes, il est tout simple. Ils forment un peuple, ils désirent leur indépendance. Et ça tombe mal, parce que les Arabes ne sont pas tellement d'accord. D'abord, je vais faire un historique des révoltes kurdes. Tant que les Anglais étaient là, les tensions étaient plutôt apaisées. Mais si tôt l'Anglais chassait, ça commence. Les Kurdes, leur objectif, c'est d'avoir une autonomie, voire même une indépendance du Kurdistan. Ils entrent donc en révolte, très tôt, en 61, au temps de Qasem. Cette première révolte va durer 9 ans, et c'est Saddam qui y met fin en 70. Il les a massacrés ? Non, en 70, au contraire, il leur accorde l'autonomie. Mais c'est une manœuvre, destinée à remettre les combats à plus tard. Il ne respecte pas du tout ses engagements, et une deuxième guerre éclate en 74. Cette fois-ci, Saddam n'hésite pas à faire raser des villes de 20 000 habitants en utilisant du napalm. Il tente de déporter des familles kurdes dans le désert du sud-ouest, pour disperser la population. Et en parallèle, il veut déplacer des Arabes au nord, pour créer un effet de dilution. Il cherche à diluer un peu la population. Lorsque les Peshmerga se rendent, en 75, il n'a aucun scrupule à les faire exécuter en masse. Là où les choses se compliquent, c'est que pendant la guerre contre l'Iran, les Kurdes vont se rebeller une troisième fois. Et là, c'est le cauchemar. En se rebellant à ce moment précis, les Kurdes prennent le risque de voir tout l'Irak tomber dans l'escarcelle de l'Iran. Et ça, aux yeux de Saddam, c'est un crime impardonnable. Il parvient à venir au bout de cette troisième guerre, mais les Kurdes continuent de remuer dangereusement. Aussi, il déclenche en 1987 l'opération Anfal, qui demeurera tristement célèbre sous le nom de génocide kurde. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il délimite une zone stratégique au nord de l'Irak qu'il décide de vider de ses habitants. Et c'est son cousin, Ali Hassan al-Majid, qui est chargé de l'opération. Al-Majid déclare en juin 1987 que tout kurde mâle de 15 à 70 ans dans cette zone sera exécuté. Et en réalité, les femmes et les enfants ne seront pas traités de façon plus cavalière. Al-Majid, il bombarde des villages à l'arme chimique. C'est sûr qu'un gaz toxique, ça tue tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, ça fait pas la différence. Et c'est bien un nettoyage ethnique qui est à l'œuvre entre février et septembre 1988. Le paroxysme de la campagne, c'est le bombardement du village de Al-Abdja, le 16 mars 1988, entièrement gazé par du gaz moutarde, du tabin, du sarin et du VX, et qui va rester comme un symbole de la persécution des Kurdes. Et t'es sûr qu'on peut vraiment dire que c'est un génocide ? Le terme de génocide renvoie à l'extermination planifiée d'un groupe ethnique. Les Kurdes ne sont plus visés simplement en tant que rebelles, mais en tant que kurdes. Et la preuve de ça, c'est que Saddam va jusqu'à interdire l'emploi et l'apprentissage de la langue kurde. Il leur donne des déportations pour diluer le peuple kurde dans le monde arabe. Quand on entend ça, on comprend que son objectif, c'est bien de supprimer ce peuple. C'est bien un génocide. Pendant cette opération, le nombre de morts se situe dans une fourchette entre 50 000 et 180 000 personnes, à rapporter sur une population de 3 millions de Kurdes à peu près. En fait, c'est un peu comme le génocide arménien. Oui, mais en plus petit. Le génocide arménien, lui, avait été 15 fois plus important. Ce génocide, quoi qu'il en soit, a sidéré la communauté internationale, et c'est lui qui va consacrer Saddam comme un véritable boucher du XXe siècle. Mais pourquoi il a fait ça, en vrai ? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ces atrocités ? Il faut d'abord comprendre que les Kurdes n'ont jamais demandé à faire partie de l'Irak. Les frontières de ce pays ont été décidées arbitrairement à des milliers de kilomètres de là par des Britanniques lors de la conférence de Saint-Raymond. Pendant cette conférence, on avait mis dans un même pays des Kurdes et des Arabes. Et la première cause du génocide kurde, elle est là. Les Britanniques n'ont pas cherché à comprendre le fonctionnement de la société du Moyen-Orient où l'appartenance à un groupe ethno-culturel est une composante fondamentale, incontournable de l'identité d'une personne. Les Kurdes sont fiers de leur histoire, de leur langue, de leur culture. Ils forment un peuple. En un mot, ils veulent être maîtres de leur destin. Par conséquent, ils ne supportent pas de devoir cohabiter et de se soumettre politiquement aux Arabes. Or, les dirigeants successifs de l'Irak, que ce soit Qasem, Aref ou Saddam Hussein, ont besoin viscéralement de contrôler le Kurdistan. Parce que c'est au Kurdistan que se trouvent les gisements pétroliers de Kirkouk qui composent presque 40% des ressources pétrolières du pays. L'Irak a besoin de ce pétrole pour financer des infrastructures dont devront profiter l'ensemble du territoire irakien. Comme les Kurdes vivent dans les montagnes, eh bien, personne n'est dupe. Ils ne profiteront de ces bénéfices que de façon indirecte, d'où leur impression de vivre une véritable spoliation et leur révolte fréquente. Mais pourquoi ne pas leur accorder un Kurdistan autonome ? C'est pas mille fois plus simple. Cette option, créer un Kurdistan autonome, c'est une option que Saddam refuse complètement. Un Kurdistan autonome, cela signifie une perte de pouvoir pour Bagdad, une perte de contrôle sur des gisements de pétrole et sur l'état d'esprit des Kurdes. L'objectif premier de Saddam est de réparer l'humiliation subie par les Arabes du temps des colonies. S'il avait accepté la sécession du Kurdistan, alors il aurait perdu non seulement le pétrole, mais il aurait infligé une humiliation de plus aux Arabes. Et donc, eh bien, il aurait perdu leur confiance. De son point de vue, une autonomie du Kurdistan rendrait sa propre situation précaire politiquement. Comprends bien, l'Irak est un pays qui n'a pas beaucoup de sens. Aucun Irakien ne se sent Irakien avant Saddam. On se sentait arabe, on se sentait kurde, mais personne ne se sentait Irakien. Et Saddam, il sait très bien ça. La preuve, c'est la manière dont il cherche, dans son culte de la personnalité, à faire référence à des rois prestigieux tels que Nabucodonosor, qui n'est ni arabe ni kurde. Il a essayé certainement de créer un sentiment irakien qui se hisserait au-dessus des appartenances ethniques. En se réclamant de Nabucodonosor, il essaie de dire, l'Irak, c'est la vieille Mésopotamie, c'est le berceau de la civilisation humaine. L'Irak existe en fait depuis toujours. Vous voyez, Saddam essaye de faire des efforts pour créer une nation qui sublimerait les communautés. Mais ces efforts louables ne résolvent pas le problème. Arabes et Kurdes ne s'entendent pas. Ils sont quasiment perpétuellement en guerre depuis 1961. Comment l'Irak peut-il se développer dans ces conditions ? Pire, en se révoltant en pleine guerre contre l'Iran, les Kurdes commettent à ses yeux le crime suprême. Ils cautionneraient l'invasion iranienne du pays. Et c'est devant cette infidélité impardonnable qu'il conçoit alors l'option radicale supprimer le peuple kurde. Récapitulons. La cause du génocide n'est pas uniquement le caractère impitoyable du clan de Saddam. Il faut replacer cet événement dans le contexte d'une révolte quasi permanente des Kurdes depuis 1961. Première cause, l'absurdité du territoire irakien. On a forcé deux nationalismes à coexister dans un même pays et à se haïr mutuellement. Ça annonçait la violence dont Saddam Hussein s'est fait ensuite l'exécuteur. La deuxième cause, c'est le pétrole. Le sort économique des Arabes est très dépendant du pétrole. Tant qu'il est là, ils chercheront à contrôler la zone. Regardez en 2014, les Peshmerga ont occupé la ville de Kirkouk. Vous voyez que même dix ans après la mort de Saddam, les conflits sont toujours là. La preuve qu'on ne peut pas tout résumer à la responsabilité de Saddam. Troisième cause du génocide, la complicité objective des Kurdes avec les Iraniens pendant la guerre. Les Kurdes ont visiblement cherché à profiter d'un chaos. D'un chaos causé par la révolution islamique en Iran. Et c'est à tout cela que s'ajoute, bien sûr, le caractère aveugle et impitoyable de Saddam Hussein et de son clan. Mais du coup, il n'y avait vraiment rien à faire. Les Kurdes, ils étaient condamnés en fait. La seule chose qui pouvait les sauver, c'est une intervention américaine. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce qui s'est passé. En 1991, les Américains interviennent contre l'Irak. C'est la guerre du Golfe. Alors, on va reparler de cette guerre dans le prochain épisode. Mais en gros, retenez que les Américains gagnent. Une fois Saddam écrasé, il va y avoir une révolte kurde, de nouveau, qui va essayer de profiter de cet affaiblissement. Et là, curieusement, Saddam va céder. Il va effectivement accorder l'autonomie au Kurdistan. Ah ouais, c'est fou ça. Le fait que Saddam renonce à réprimer les Kurdes, c'est bien, ça me fait plaisir, mais ça ne lui ressemble pas beaucoup. Oui, Saddam renonce. Et s'il fait cette concession, c'est parce qu'il vient d'être très affaibli par la guerre du Golfe, par sa défaite contre les Américains. Mais c'est aussi pour une autre raison. La révolte de 1991, elle est double. Outre les Kurdes, un autre ennemi intérieur s'est soulevé, beaucoup plus dangereux, qui accapare alors toute son attention. Ben, on en parle un peu tout le temps, mais sans jamais les aborder frontalement, donc je vais dire les chiites. Allons-y pour les chiites. Bon, d'abord, je vais répéter pour que ce soit bien clair. En 1991, il y a eu la guerre du Golfe, dont je vais reparler plus tard. Cette guerre, elle se termine le 28 février. Et c'est en mars, donc juste après la guerre, qu'éclate l'insurrection. Il ne faut pas les confondre. La guerre du Golfe et l'insurrection de Mars sont deux événements distincts. Ils ont fait à peu près autant de morts l'un que l'autre. Donc aujourd'hui, c'est de l'insurrection de Mars dont je vais vous parler. Même si elle est arrivée après, c'est beaucoup plus raccord avec le thème de cet épisode 3. Cette insurrection, elle est double, à la fois kurde au nord et chiite au sud. Mais elle est clairement beaucoup plus dangereuse du côté des chiites. Les chiites, qui sont-ils ? Ce sont des arabes, des arabes musulmans, mais dont l'islam est légèrement différent de l'islam sunnite. Ils ont été touchés par une vague de conversion pendant le 19e siècle du sunnisme vers le chiisme. Les tribus arabes converties à cette époque étaient souvent pauvres et sociologiquement inférieures. Ça explique pourquoi ils sont dominés par les arabes sunnites, qui sont pourtant moins nombreux, mais qui détiennent tous les postes clés dans l'armée et dans l'administration. Rappelons aussi que pratiquement toutes les villes saintes du chiisme dans le monde, Najaf, Karbala, se trouvent en Irak. Ça, c'est une donnée importante du problème. Saddam, il n'a rien contre les chiites en soi. Il participe d'une certaine manière à la grandeur de son pays. Je vous l'ai dit, il ne joue pas le jeu des affrontements interconfessionnels. Il prend grand soin des grands mausolées de Najaf et de Karbala. Il respecte l'islam chiite. Mais alors, où est le problème avec les chiites ? Le problème, c'est que dans les années 70, le Moyen-Orient se ré-islamise et le haut clergé chiite est alors le premier à véhiculer une idéologie islamiste. Il se dote d'un parti, le parti Dawah, mot qui signifie invitation. Ça veut dire invitation à écouter le vrai message de l'islam. Saddam surveille étroitement ce haut clergé. Les familles d'Ayatollah sont l'âme véritable du parti Dawah et c'est pourquoi Saddam les pourchasse vigoureusement. Donc les chiites sont tous islamistes dans les années 80 ? Non, non, j'ai jamais dit ça. Dans leur immense majorité, les chiites restent fidèles à Saddam Hussein. Ils lui sont reconnaissants pour ses réformes des années 70. Non, ce qui pose souci, c'est le haut clergé. C'est vraiment important de faire cette distinction parce que pendant toute la guerre Iran-Irak, les chiites n'écoutent pas les appels de Roménie à la révolution. Mais bon, la guerre a été ce qu'on sait, elle a paru interminable et elle a évidemment tendu les relations entre Saddam et les chiites. Ces relations sont beaucoup plus compliquées qu'avant. Une méfiance s'est installée entre deux. Dans ce contexte, les chiites acceptent de soutenir Saddam mais à condition que celui-ci honore le nationalisme arabe. Mais ce n'est pas ce qu'ils voient. Après la guerre du Golfe, Saddam est complètement humilié. Lui qui s'était si bravement battu contre l'Iran, lui qui était le leader des Arabes, il s'est fait mettre en PLS en quatre jours par les Américains. Il a déçu. Et pour la première fois, sa légitimité est complètement vacillante. Cette insurrection de Mars, c'est la plus terrible qu'a dû affronter notre dictateur. Et elle est bien sûr pilotée par des islamistes. En l'occurrence, le Dawah et le Conseil suprême islamique. Les chiites harcèlent les troupes irakiennes déjà épuisées par la guerre du Golfe et beaucoup pensent que le régime va s'effondrer. Mais Saddam a encore des réserves et pendant tout le mois de mars 91, il ensevelit les villes saintes du chiisme, Najaf et Karbala, sous une pluie d'obus. Mais pas seulement. Bassora, ville qui décidément aura beaucoup souffert, elle se transforme en un charnier épouvantable en 91. C'est la deuxième fois que Saddam va utiliser massivement des armes chimiques contre son propre peuple. Phosphore, acide sulfurique, napalm. Après 91, aucune entente n'est plus possible entre lui et les chiites. Oui, la menace islamique est conjurée, mais au prix de la mort de milliers de familles. On entre dans une période où le dictateur est haï. Il est haï par une majorité de la population. Dans les années suivantes, d'autres scandales vont miner ces relations avec les chiites, notamment le scandale des arabes des marais. Ce sont des peuples chiites lacustres qui représentent seulement 1% de la population mais dont le mode de vie est unique au monde. Ils sont victimes des opérations de drainage des marécages tout au sud du pays. Ils ne reçoivent aucune indemnisation et ils ont sombré dans une pauvreté crasse. Bref, les années 90 vont être un long calvaire pour les chiites. Et Saddam, il est conscient de ça. Il est tellement conscient de sa fragilité que désormais, il se replie sur sa communauté. Il ne fait plus confiance qu'aux arabes sunnites. Et c'est ainsi que les affrontements interconfessionnels que lui s'était proposé d'abolir vont reprendre. Mais du coup, revenons aux Américains. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont le mérite d'avoir sauvé les Kurdes ? Pour moi, oui. Si aujourd'hui le Kurdistan irakien est une zone pacifiée, si les Kurdes de ce pays vivent aujourd'hui en paix, c'est parce que les interventions américaines en 1991 et 2003 ont permis leur survie. Je ne suis pas un admirateur de ce qu'ont fait les Américains, mais on ne peut pas vraiment leur enlever ça. Il faut en être conscient. Alors, ils ne sont pas intervenus directement, militairement au Kurdistan, mais ils ont établi une zone d'exclusion aérienne. Autrement dit, en 1991, les Américains ont interdit à tout aéronef irakien de survoler le Kurdistan de 1991 à 2003. Cette zone d'exclusion aérienne, c'est vraiment pas une blague. Des avions irakiens ont été abattus dans cette zone. Les Occidentaux ont aussi mis en place des camps de réfugiés. Donc, pour moi, oui, on peut dire qu'ils ont mis les Kurdes à l'abri d'une répression de Saddam Hussein pendant 12 ans. Et ça, c'est pas rien. Donc, les Américains ont permis une amélioration du sort des Kurdes, c'est certain. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est que lorsque Bush est intervenu en 2003, il a multiplié les références au nazisme. Il prétendait affronter le Baas comme s'il s'agissait d'un nouveau parti nazi. La débasification de 2003 fait écho à la dénazification de 1945. L'argument de Bush, c'est qu'il va assimiler le génocide kurde au génocide juif. Mais ce parallèle est un peu absurde. D'abord, numériquement, ils n'ont rien à voir. Je ne veux pas minimiser le génocide kurde, mais il faut bien comprendre que là, on est sur un rapport de 1 à 60. Le génocide juif, il découlait d'une idéologie, le nazisme, d'une théorie politique écrite sur du papier. Tandis que le nationalisme arabe du parti Baas n'a jamais, jamais théorisé la mort des Kurdes. L'opération Adfal, on l'a vu, c'est une réaction à des circonstances politiques, et notamment, et même surtout, surtout, la complicité objective des Kurdes avec l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. Sans ces circonstances, ce génocide n'aurait jamais eu lieu. Contrairement au génocide juif, le génocide kurde, c'est une répression. Une répression qui a tourné à la folie pure à cause du contexte de la guerre. Bush, à travers la débalassification, a été très loin. Il a clairement diabolisé le parti Baas, alors que, dans l'esprit de ses membres, ce parti avait juste vocation à réparer les blessures de l'occupation coloniale, pas de massacrer les Kurdes. Il a fait retomber la responsabilité sur pratiquement tous les Arabes, dont la majorité n'y était pour rien. Les membres du Baas n'étaient pas des gens intrinsèquement mauvais. En ignorant cela, Bush a fait sombrer le pays dans un chaos monstrueux. On est d'accord qu'un crime comme celui-là ne pouvait pas rester impuni. Oui, c'est aussi mon avis. Au fond, plutôt que de traiter l'ensemble du Baas et des Arabes sunnites comme des responsables du génocide, il eût été beaucoup plus intelligent de les ménager et de s'en tenir à la punition des coupables réels. Qui a participé au génocide ? Saddam Hussein, son clan et les officiers qui servaient au Kurdistan en 1988. Leur mise à mort symbolique était déjà amplement suffisante, tandis que la débasification a surtout servi à emmurer les Arabes sunnites dans un sentiment d'exclusion et nourrir un désir de revanche qui n'est toujours pas éteint aujourd'hui. Pour ce qui est de Saddam Hussein lui-même, le maître à mort c'était avant tout se conformer à sa règle. Toute sa vie, Saddam a considéré que ses ennemis devaient payer leur défaite par la mort. Tu perds, tu meurs, c'est la règle du jeu, la règle qu'il a lui-même choisie et il le sait très bien. Cette règle, eh bien, elle vaut aussi pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada